Musique de générique Vol test plus mise au combat Alors aujourd'hui j'ai débloqué le B-25J1 dit le Mitchell Alors c'est un avion que pour certains il ne va peut-être pas vous parler Mais si vous avez vu le film Pearl Harbor c'est ce qu'ils ont utilisé Dans le film et dans la réalité Pour la mission Do Little Ils ont utilisé des B-25 Mitchell pour bombarder des usines Enfin pour bombarder le territoire japonais En réponse de ce que les japonais ont fait à Pearl Harbor Donc ça c'est pour la petite histoire vite fait Donc c'est un avion que j'ai débloqué là tout à l'heure Donc je ne l'ai pas encore essayé Donc je vais vous faire un petit test Un vol test Alors pour vous montrer de ce qu'il peut avoir D'abord on va faire Modification Donc voilà j'ai juste Utilisé mes points de compétence qui me restaient Pour commencer à faire les réparations Du fuselage Donc il est équipé de De tourelles De 12 mm 7 De tourelles de 12 mm Donc ça fait 5 tourelles 5 tourelles de 12 mm 7 Au niveau bombes On est plutôt bien fourni D'habitude c'est des bombes de 100 livres 100 livres 25 kg En kilos ça serait peut-être mieux 200 livres chacune Donc là il y en a 12 Donc ouais non Je vais m'équiper de ça Ça c'est sûr Des 8 fois Alors 8 bombes de 100 livres Et 4 de 250 livres Mitraillette Bon ça c'est plutôt Non vous voyez il est plutôt bien foutu cet avion Donc on va faire viteuf le vol test Et on va voir ce qu'il a dans le bide Et ensuite on passera carrément à la mise en pratique Donc là ça sera du bombardement Alors je préfère faire des vidéos Alors pour vous expliquer Pour vous prévenir C'est comme ça que je ferai des vidéos Sur War Thunder Le problème c'est que Ben voilà En mise en situation Les avions Ben on a pas toujours le temps De faire notre mission Qu'on a déjà battu avant Ça c'est ça le problème Donc je l'ai un peu customisé Donc j'ai mis des peintures J'ai mis une pin-up Lucky lady Et après une décoration de combat Donc on va passer au vol test directement Si vous voulez bien Comme ça après on attaque Carrément la simulation Enfin une fois que la simulation est terminée On se retrouve pour une partie A mise en combat Où je ne vous montrerai que le Que le bombardement Alors je dédie cette vidéo A cet avion Américain Qui a fait parler de lui Beaucoup dans le Pacifique Donc ça c'est vraiment Assez sympa Alors De ce qui est vrai Du jeu Enfin De ce qui est dans La séparation entre le jeu Et la réalité de l'avion C'est que l'avion était réputé Il faut savoir Pour décoller à courte distance Donc 700 mètres Pour le faire décoller Ça c'est vrai Vous pouvez chercher sur internet Normalement c'était des avions Qui étaient réputés Pour décoller à courte portée Donc il ne fallait pas beaucoup De pistes pour qu'il décolle Ça c'est vraiment bien foutu Parce que je n'ai pas eu beaucoup Il n'y a pas eu besoin De beaucoup de temps pour décoller Donc ça c'est assez sympa Là on peut voir Les tourelles De 12 000 mètres 7 Autour Donc ça c'est vraiment sympa Ce qui est super C'est que Comparé aux autres bombardiers Le bombardier en question Peut tirer de l'avant Donc ça c'est assez sympa Car d'habitude non On a toujours Je présume la voie Oui c'est ça C'est assez sympa On va faire un simple bombardement Je vais faire un petit virage Ouais ça c'est assez sympa Donc ça c'est vraiment cool Donc pour Ce qui est du jeu Ils ne sont pas C'est assez de la simulation Donc ça c'est assez cool Alors On va essayer de bombarder La cible Hop Ah je ne l'ai pas en main Quand même Il est assez léger Hop là Oh je l'ai loupé Ah non je l'ai touché Non non je l'ai touché J'ai eu peur Bon ok Bon et bien On va se retrouver pour Alors voilà le vol test Le vol test est terminé C'est un bombardier Qui est assez Disons Maniable Comparé aux autres Ce qui répond très vite Il est assez Comment dire Flexible Mais il a des réflexes Donc il répond assez vite Ouais non c'est vrai Il répond assez vite Donc c'est assez sympa Donc j'ai hâte De laisser carrément En situation de combat Alors comme je vous l'expliquais Voilà au lieu de faire carrément De commencer la vidéo Dans une partie Enfin en début de partie Je vous ferai un vol test Sur un avion Peut-être pas tous les avions non plus Mais sur un avion Qui me Attends où est la piste Ah putain elle est là-bas Putain je crois que c'était ça la piste En fait non je me suis bourré Sur un petit vol test Pour vous faire Vous faire partager Parce que c'est une passion aussi Les avions de seconde guerre mondiale Enfin il n'y a pas que la seconde guerre mondiale Il y a aussi la première Notamment pour un pilote Qui était super connu Qui était le baron rouge Mais ça pour certains Certains ça vous parle D'autres pas du tout Mais ça c'est pas C'est pas un souci Donc Voilà c'est comme ça que je ferai Pour certains jeux Enfin certains avions Certains avions je ferai comme ça D'autres non pas du tout Hop là Je suis en train d'éterrir sa sortie Est-ce que je vais pouvoir bien me poser ou pas ? Et non ! Perdu ! Fail ! Bon ben c'est pas grave En tout cas on se retrouve pour la simulation en partie Donc on se retrouve Cette fois-ci En situation réelle Donc là je suis en pleine partie Alors la mission s'appelle Nouvelle Guinée C'est une mission attaque au sol Véhicule léger Et attaque de base apparemment De ce que je vois Donc je vais monter vite en altitude Alors Putain c'est vraiment beau Il faut dire que les effets de couleur d'ombre Avec le soleil tout ça C'est vraiment assez sympa Putain alors là c'est vraiment beau Ah non franchement ça a une belle gueule C'est un jeu que je fais tourner en ultra Et franchement j'ai pas de soucis avec Putain qu'il est beau Il est beau Il est beau Il est beau le lavabo Donc on va passer en mode vue Bon donc là je peux plus monter on va dire Parce que je suis trop en pente La montée est trop raide Donc malheureusement Ah c'est une vitesse critique D'accord Donc voilà je monte tranquillement Dans ce jeu les bombardiers C'est vraiment C'est vraiment des super classes Surtout la vue Celle là Voilà Donc je sais pas je l'appelle La vue bombardier Mais S'il faut ça porte un autre nom Donc je suis vraiment désolé Donc on est à 4000 4000 et demi Bon 4500 mètres D'altitude Au dessus des nuages C'est vraiment plaisant Pour bombarder les bases Donc des cibles fixes Et pas Voilà Pas En mouvement Donc il y en a qui ont déjà commencé avec Alors Greek Greek Bon Il a commencé à pilonner un peu tout lui Mais il doit être en basse altitude à mon avis Ce qui n'est pas De moi Question de moi Ah On commence à m'attaquer Donc vous voyez comme je vous avais dit C'est assez chaud Le problème c'est que Ah bah il y a un autre Oh là Ils sont où ? Je vais essayer de le pilonner Mais c'est pas Yes Je l'ai eu Yes Yes Espèce de connard Ah Il y en a un autre qui m'attaque ou quoi ? Putain Alors ça c'est dur C'est dur la vie de bombardier Je vous jure C'est que Il va m'attaquer ou pas ? Au pire je l'ai Voilà Vas-y Putain il faut que je recharge Détruit C'est ça le problème d'être un bombardier C'est que Merde Je vais louper ma cible Putain de merde Fais chier quoi Commence à protéger leur base Alors moi ce que je vais devoir faire Bah là je vais passer Ouais bah ok Comme vous pouvez voir Mon avion est vraiment en mauvais état Donc je vais juste faire Ce que je peux Pour remplir mon objectif Juste pour aider mes alliés Putain Aïe 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 Weber Redresse Redresse Est-ce que tu peux redresser ? Ah oui alors là Vraiment là Putain de merde Et ouais mais reduisez votre vitesse Je veux bien pote Mais là je Des ennemis qui m'attaquent D'un côté et tout C'est Allez Je vais essayer de le remettre à plat Ouais non Ok Ils m'ont vraiment touché Ils m'ont vraiment fait mal Comme vous pouvez voir Mon avion a vraiment pris des dégâts oh la la oui bon c'était un honneur de combattre à vos côtés messieurs cette petite courte cette courte vidéo sur sur le b25 vous aura quand même plus malgré mon gros fait j'en suis vraiment désolé donc voilà il y en aura d'autres je pense je vous ferai sur d'autres parties d'avions voilà je voulais juste vous faire cette petite vidéo parce que voilà j'aime beaucoup le b25 l'histoire du b25 et de ce que de ce que j'en ai vu dans les films tout ça c'est vraiment mon petit joujou préféré donc voilà j'espère que la vidéo vous aura quand même plus quant à moi c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos pour vous c'est un vrai régal et voir que le nombre d'abonnés vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre alors ça ça fait vraiment très plaisir ça fait vraiment très plaisir de je vais lancer une petite partie en attendant ça fait tout de même plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et franchement ça fait chaud au coeur franchement je vous remercie à tous je vous remercie tous les trois vous tous les 386 abonnés un par un je vous remercie tous infiniment et j'espère que les vidéos continueront à vous plaire ça sera vraiment le top quoi donc voilà alors je vous dis à la prochaine et bon jeu à tous salut salut yuppie